On en dira plus tout à l'heure, à Benzohar joue côté droit, lui qui est habituellement plutôt latéral droit. Benfodil sera la pointe de l'attaque et Jérémy Pied, tout comme Benfodil, jouera sa première titularisation aujourd'hui avec l'OL. Alors on vous parlera des moyennes d'âge, on frôle, on est entre 18, 19 et 20 ans, c'est assez extraordinaire pour Claude Buell qui doit faire une cuisine un peu spéciale. Il dit je mets un peu de poivre, un peu de sel, mais je suis obligé de composer. On va regarder un instant, Daniel Bravo avec vous, la Juventus, la composition de Luigi Delmeri en s'intéressant notamment aux attaquants. La vieille dame a un attaquant expérimenté qui est Delpiro et il est là. Oui il est là et il faut qu'il joue, il a besoin de rythme, donc il sera titulaire derrière Amaori. Diego et David Rezeguet sont remplaçants mais ça reste des joueurs importants pour la vieille dame. Ambiance assez exceptionnelle, on a poussé les barrières, 25 000 spectateurs dans ce stade San Vito pour ce match qui est à guichet fermé. Et Delmeri a promis bien évidemment de jouer le plus sérieusement possible. Il faudra en milieu de semaine aller en Irlande pour un troisième tour préliminaire à la Ligue Europa. En rappelant Daniel Bravo que la Juventus a terminé septième de son championnat il y a quelques mois. Donc ce soir pour les joueurs de la Juve c'est plus qu'un match de préparation ? Oui ils seront à cinq jours seulement d'un match important même si on peut penser que ce match de préparation ce soir constitue une préparation supplémentaire. Et que la préparation en elle-même est pour le championnat qui commence plus tard. D'ailleurs ils ont eu deux entraînements très lourds hier. Ça veut dire que pour l'instant cette équipe est en train de se préparer et que ce match de Chambroc-Roverse finalement on ne le prend pas légère du côté de la Juve mais ça reste une préparation. Il faudra aller jeudi du côté de Dublin face au Chambroc-Roverse dans ce tour préliminaire de Ligue Europa. Avec sur le banc ce soir du côté de la Juventus David Trezeguet qui pourrait faire son entrée. Et Boumsong l'ancien de la Juve qui a été applaudi tout à l'heure. Petit Lyonnais prend place pour l'instant sur le banc de l'OL avec Carmine Russo l'un des arbitres de Serie A qui va lancer les débats ce soir à Cosenza dans un stade où les flashs crépitent. C'est vraiment le match de la décennie ici. On avait rempli le stade dans une coupe d'Italie il y a dix ans en face à la Lazio. Mais depuis on voulait voir la Juve et c'est ce soir et c'est face à l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs les Italiens vont se méfier le coup d'envoi est tout proche face à cette équipe lyonnaise. New Look est pour cause en ce début de championnat. A 15 jours de la Ligue 1. Coup d'envoi à l'instant entre la Juve et l'Olympique Lyonnais. Ballon dans le camp des Français avec un premier développement d'attaque qui viendra dans quelques instants. On se méfie bien sûr d'Amaori, d'El Piero aux avant-postes. Et on va suivre bien évidemment Daniel Bravo. Les premiers ballons touchés par les très jeunes attaquants sélectionnés ce soir par Claude Puel. Voilà la première attaque de l'Olympique Lyonnais. Seuls Del Piero et Amaori sont restés aux avant-postes. Ballon récupéré par la Juventus. Entraîné désormais par Luigi Del Neri. Ancien sélectionneur et entraîneur de l'Assemble, de la Talenta, de Palerme. Oui c'est un entraîneur expérimenté. La vieille dame en avait besoin. C'est quelqu'un de très sérieux. Il a demandé, il veut retrouver un état d'esprit à la Tardelli, à la Cabrini des anciens glorieux. Et c'est sûr que c'est un entraîneur d'expérience qui fait du bon boulot. Avec un nouveau ballon récupéré par les Italiens. Et finalement c'est chassé et bien dégagé. Cette balle importante des défenseurs lyonnais. Où on verra à propos de ses attaquants dans quelques instants. Ce numéro 39 sur ce maillot lyonnais. Ishaq Belfodil. Tout Lyon croit très très fort en lui. Et vous verrez ce soir sur Canal que Amaury est le plus grand certainement des Italiens. Mais que Belfodil du haut de son mètre 91 est le plus grand des lyonnais. Alors qu'on a vu Gassama faire une belle intervention défensive. Il a eu jeudi seulement son autorisation pour rejouer. Parce qu'il a été opéré de l'épaule en fin de championnat. Allons. Cette équipe lyonnaise qui a fait un très bon match au Sporting Portugal. Lorsqu'ils ont joué avec l'équipe type pendant une heure. Ensuite Claude a fait tourner. Claude Puel. Convoité ce ballon par Martinez d'Oruguayen. La juge qui alerte une nouvelle fois à Amaury. Poursuivi par Cris qui a renouvelé son contrat qui va rester à l'OL. Le bon centre. Verkoutre en difficulté. Et finalement ce ballon au point de pénalty. Et ressorti par les défenseurs centraux de l'Olympique lyonnais. Et ça va repartir côté Jules. Finalement on est contrés. Avec Sisoko. La bonne défense lyonnaise. On s'attendait à une reprise de volée. Mais les défenseurs lyonnais sont attentifs. Alors qu'il y a très peu d'éclairage. Il me semble que ça risque d'être juste. Même si ça ne se voit peut-être pas sur vos téléviseurs. Il n'y a pas beaucoup de luminosité sur le terrain. La faute sifflée contre les lyonnais. Alors qu'il me semblait que le ballon avait été contrôlé de la main. Voilà il est rendu. Et c'est Cris qui récupère pour Maxime Gonallon. Placé juste devant la défense lyonnaise ce soir. Kahlström. On retrouve Alice Isoko. Voilà un des premiers ballons de Jérémy Pied. Le joueur prêté à Metz et qui revient à l'OL. Exactement. Qui est droitier mais qui joue au côté gauche. Claude Puel nous a dit que ça lui permettrait certainement de rentrer à l'intérieur pour frapper. Cris avec Lovren. On se croate. Arrivée physique et rugueuse dans les pieds d'Alice Isoko. Jorge Martinez, uruguayen. Qui a été acheté à Catagne. Montre qu'il est motivé en ce début de saison. Jouer rapidement pour Ishak Belfodil pour l'un de ses premiers ballons. Mais il était en position irrégulière. Ce ne sera pas facile avec cette équipe, cette attaque new look pour les lyonnais. C'est de trouver des automatismes et puis surtout de prendre confiance. Lorsqu'on joue un premier match en professionnel dans un contexte comme ça contre la Juve. Mentalement il faut être costaud. On parlait des blessés. Il faut tout de suite confirmer cette information. Lissandro n'est pas là. Alors Verkout va prendre ce ballon avec facilité. Daniel Bravo. Lissandro c'est un coup dur. Il va certainement rater le début du championnat dans 15 jours face à Monaco. Pour des problèmes de tendons d'Achille. Il a une inflammation du tendon d'Achille. Et il y a aussi Delgado qui a une élongation. Jérémy Pied qui s'est échappé. Qui tente un centre en retrait. Les jeunes attaquants de l'OL sont précipités. Il y a très très vite la contre-attaque immédiatement emmenée par les joueurs de la Juventus. En surnombre les défenseurs emmenés par Chris du côté de l'Olympique lyonnais qui récupère ce ballon. Chris encore. Il vient s'appuyer sur Kim Karlsruhe. Il faut se replacer, trouver des espaces. Karlsruhe qui alerte Jérémy Pied. Là on voit que les joueurs de couloir écartent bien côté lyonnais. Pied immédiatement c'est bien joué. C'est dans le dos de la défense avec Ederson qui se retrouve. Ça normalement c'est un carton jaune pour les gros tailles et qu'il n'est pas donné. Il est indulgent M. Rousseau. C'est involontaire. C'est involontaire et le croc en jambe se finit par une chute du côté d'Eder. Le Brésilien qui va jouer lui-même, qui va pas frapper ce ballon. On va surveiller Belfodil et sa grande puissance physique et sa haute taille. Tous les joueurs de la ville, y compris Del Piero, sont venus pour défendre. C'est le premier coup franc important de ce match. frapper puissamment. Oui mais pas assez soulevé. Abenzoa. Il va s'appuyer sur Gassama. Il faut l'île. Il y a peu d'espace, il faut essayer lorsqu'on contrôle de le garder dans les pieds, c'est pas évident. C'est là où les jeunes joueurs vont s'apercevoir que le haut niveau nécessite de la finesse technique et surtout de ne pas faire des contrôles trop longs. Chris pour l'instant qui s'occupe très bien de l'immense Amaori, là que vous avez à l'image. Oui mais Chris il aime bien les joueurs physiques en général, les duels, ça le connaît. Alors que Amaori a besoin lui aussi de cette saison de faire beaucoup mieux que ce qu'il a montré l'année dernière. Il était beaucoup trop emprunté et il a marqué finalement très peu de buts. Dans les pieds de Juventus, l'intervention de l'arbitre Carmine et Rousseau. Non finalement il laisse jouer, il n'y a pas de position dehors de jeu mais ballon trop profond. Et finalement le drapeau s'est levé et les Lyonnais en sont pour quitte pour une attaque sans graves conséquences. Au jeu de l'Anzafa mais on s'aperçoit que c'est le joueur qui réclame le plus souvent le ballon côté gauche. Et on s'aperçoit aussi que Del Piero, évidemment qui vieillit un peu, se contente lui de rôder au tout d'Amaori. Il va essayer de récupérer des ballons et de se servir de son adresse. On ne passera pas, il est bien intercepté, la relance immédiate pour la Juventus avec Martinez. Pris par deux joueurs de l'Olympique Lyonnais, il y avait là Jérémy Pied et Kanchreun. Il me semble que c'est plus Kanchreun qui fait cette faute, il est pris peut-être en sandwich. Forté Martinez et on s'est aperçu que c'est un joueur qui va vite, de pénétration. Il n'y a pas grand chose, c'est Jérémy Pied qui fait faute. La Juve qui a recruté aussi Simone et Pepe qu'on a vu à la Coupe du Monde, qui joue aussi côté droit, qui pour l'instant est sur le banc. Vercoutre qui place ses défenseurs, car c'est le premier coup franc intéressant pour la Juventus. Avec un ballon frappé par Alessandro Del Piero. 18ème année à la Juve, Del Piero. C'est dangereux car ce ballon était juste au 5,50 mètres. Il avait sorti un peu hésitant de Vercoutre, finalement qui a été supplié par Sissoko. Ils sont bien entendus. Oui, exactement, ça ne sert à rien que Vercoutre sorte sur un ballon si son défenseur est bien placé. En l'occurrence, Alessandro Del Piero, l'été, il a très bien défendu son camp. Corner sur les buts Lyonnais. Trappé fort, finalement, ça rebondit sur la tête de Lovren. Les Lyonnais ont du mal à se dégager. Cette balle est propulsée vers... Elle est courte. Elle est courte. Rari, le gardien remplaçant de Buffon, qui va se servir là-bas. Un bon ballon en difficulté, finalement, pas tant que ça, mais difficulté physique pour la détente de Vercoutre, qui a été accrochée au passage par la détente d'Amore. Mais il a bien joué le coup, Jérémy Vercoutre. Il a attendu le bon moment pour aller se saisir de ce ballon. Et comme il a les mains, évidemment, c'est plus facile par rapport au bon jeu de tête aussi d'Amore. Cris, à qui Gonallon fait signe d'écarter côté droit. Lassama cherche un peu de profondeur, déviation, mais ça vient en retard pour Ederson. Sissoko qui ne s'est pas jeté. Pied, accroché. Avantage, M. Rousseau laisse jouer. La frappe est contrée. Torari n'aura pas ce ballon. Ça sera le premier corner de la partie côté gauche pour l'Olympique lyonnais. Oui, c'est bien fait. Bien fait de tenter aussi sa chance de loin de la part d'Ederson. Mais sa frappe est contrée. Le corner lyonnais, Ederson, ballon très haut. On est grand, on est venu défendre avec Amaori encore. Mais le ballon est récupéré par Lyon. Lassama vient s'appuyer dans le rond central. Pour relancer maintenant sur le côté gauche, Alice Sissoko. Ederson. Face à lui, il y a deux joueurs de la juve. Ederson qui insiste. Ballon récupéré par Lanza Fame. Il a été pris. Gonalon est un peu court. Amaori qui va essayer d'accélérer le jeu. Non, il est pris. C'est bien joué de la part de Gonalon qui est revenu au pressing et qui a obligé la juve à reculer. Exactement. Il a gagné du temps. Il a obligé Amaori à le faire dans ce temps. Et les lyonnais ont pu se replacer. Il faudra que ce soit le cas encore. Il va très très vite. On parlait des jeunes lyonnais qui vous verrez en nombre, y compris même en deuxième mi-temps, puisque Claude Tuell fera d'autres changements. Des lyonnais qui se distinguent comme les Français dans le championnat d'Europe des moins de 19 ans. Il y a eu un France-Angleterre cet après-midi. Et on en reparlera tout à l'heure. Ils sont le 6 au championnat d'Europe. Avec Taffer, Yanis Taffer, toujours très entrepreneur et buteur. On vous confirmera tout cela à la mi-temps. Mais les moins de 19 ans font du bien au foot français. Et les lyonnais ne laissent pas leur part. C'est bien. Attention à cette attaque de la Juventus avec Sissico qui est monté. Ça revient vite. Le ballon piqué. Pas de poussure au jeu. C'était bien joué Del Piro avec son expérience. Mais il y avait quelques centimètres irréguliers pour les attaquants de la Juventus. Très bonne combinaison. Plein axe. Je pense qu'il n'y avait pas hors-jeu. Parce que l'on voit le ballon. Si c'est au moment où ça quitte le pied de Del Piro, il n'y a pas hors-jeu. Et là, on retrouve la finesse de ce joueur qui pique son ballon. Et c'était dangereux parce que Jorge Martinez était en bonne position de concluant. Notre Martinez qui vient de changer de côté. Qu'on voit passer du côté gauche maintenant. Les joueurs de couloir sont en vue. L'Anzafam et Martinez. Surtout l'Uruguayen. L'Anzafam qui part de Lyonnais. Mais Sissico fait un gros travail physique pour l'instant. On voit que les nouveaux Sissico du côté de la Juve face à Ali Sissico de l'autre côté à Lyon. Exactement. Et les joueurs de la Juve sont déjà bien prêts physiquement. On voit qu'il y a du jus. Et malgré ce juge, ce ballon est trop profond. Et il va échapper cette fois David et L'Anzafam. Mais la Juve qui a réalisé des scores fleuves dans ses matchs amicaux. Les 6-0. Trois buts très égais contre Al-Nasra. Avec 5-0 au score final. Et qui a tenu en échec en Bourg. Il y a quelques heures. C'est peut-être le résultat de Bourg. En Italie, il faut des matchs un peu faciles pour donner confiance à tout le monde. Pour commencer la préparation. C'est vrai que le match qui comptait le plus, c'est en Bourg. Et là, défensivement, ils ont été costauds. Offensivement, ça a été un peu moins bien. Un ballon très bien donné là par L'Anzafam. Mais bien repris par les Lyonnais. Gonallon qui fait jouer déjà l'Ouvrenne. Un bon de défense de l'Ouvrenne. La transversale est un peu moins réussie. Et en tout cas, du côté de Lyon, on cherche à relancer sur les côtés. Avec des milieux qui écartent bien. On a vu Loïc Abenzohar, l'un des jeunes Lyonnais ce soir. Qui était d'abord défenseur central. Qu'on a bougé un peu. Qui est sur le côté ce soir pour sa première titularisation. C'est un peu exceptionnel quand même. C'est pour faire tourner. C'est plutôt un latéral droit. Montée de Maxime Gonallon. Le relais avec Ederson. Il y en a qui essayent d'insister. Ils sont bloqués par un premier rideau. Formé par les milieux de terrain de la Juventus. Karlsruhe. Repasse par l'axe. Ça peut être dangereux. Gardel Piro maintenant est servi. C'est le Piro qui continue à gauche. Il est à danger. Si Del Piro continue, il va se faire bloquer. Et Verkoutre va sortir sans laisser échapper le ballon de sa surface. Très bonne sortie de Verkoutre. Peut-être que le Piro aurait pu choisir le côté gauche avant, non ? Il aurait pu l'avoir avant, oui, mais il a été pris justement par le tacle de l'Auveraine qui l'oblige à ce grand pont. Mais il pousse ensuite un peu trop son ballon. Mais quand même, on s'aperçoit sur cette action que physiquement, il est pas mal le capitaine. Maintenant, c'est de tout tour des défenseurs de la Juve de gérer ce ballon. De bien le relancer avec Storari. La bagarre du milieu de terrain a gagné sur ce coup-là par Mohamed Sisoko. Alors il fait le ménage au moment Sisoko au milieu. Qu'il est bien physiquement, ça fait mal. Une nouvelle montée de la Juventus, là, avec Marco Mota. Marco Mota qui a été recruté à la Roma. Jeune joueur aussi de 24 ans. Bonne intervention de prix. Ça, c'est une bonne sortie. Avec un bon développement, là, il y a un Lyonnais pour se présenter face à 4 défenseurs de la Juventus. Avec beaucoup de sérénité, c'est pour Storari. Ah ben Storari, il faut venir l'aider, là, parce que son appel était très bon. Mais il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il aurait pu peut-être temporiser un peu pour laisser venir ses coéquipiers. Mais très, très bonne sortie de Chris, là, qui a permis ce contre. Le Gidel Neri, nouvel entraîneur de la Juventus, qui doit à tout prix se rattraper, parce que la saison n'a pas été bonne. Il y a eu des incalculables blessures. On se demandait, d'ailleurs, on a même pris un préparateur physique en l'appelant blessure zéro. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de pépin. Mais on espère, il faut rappeler en quelques instants, que la saison a été très, très moyenne. Justement, pourrie par les blessures récurrentes. La Juve qui s'échappe, Daniel Bravo avec ce bon centre pour Del Piro qui peut frapper. Et Del Piro qui est bousculé, on lui demande. Wow, ça va être de la colère d'un stade entier ici à Cosenza, en pleine calabre. Car Del Piro s'est retrouvé à terre sur l'intervention de Lovren. Mais M. Carmine Russo était juste à côté. Il en rajoute Del Piro. On va revoir le centre en retrait très bon, mais de Tchelier. Del Piro qui contrôle bien son ballon, qui l'amène. Il aurait pu siffler. Il y a un petit déséquilibre. Même si Alessandro en rajoute. Il y a quand même une petite faute du Croate. Sisoko, du côté de la Juve, qui se bagarre, qui récupère ce ballon. Malgré la bonne montée d'Ederson, de Gonalon qui essaye de venir au passing au milieu de terrain. Pour revenir aux blessures qui ont pourri la saison dernière de la Juve. C'est peut-être parce que physiquement aussi, ils n'étaient pas super bien préparés. C'est souvent lié. Attention, c'est pas ce bon genre. Ce ballon au-dessus de la transversale. Le ballon un petit peu dosé, mais il y a quelques centimètres de trop. Olivier Récoutre. En attendant, je vous le rappelle, on vous parlait de Loris, Réveillère, Toulaland. Pour les anciens Bleus, qui seront, vous le savez, privés de ce match contre la Norvège le 11 août. Eux, ils vont faire leur retour après un week-end de préparation un peu spéciale. Pour partir avec le groupe Lyonnais dès lundi en Angleterre. Avec un match face à Nottingham Forest. Et puis ensuite, la coupe des Emirates au stade à Londres face à Arsenal. Celtic, Glasgow et au Milan, Lyon jouera contre ces deux équipes. A 8 jours, un peu moins de 8 jours du coup, puisqu'il y aura encore des matchs dimanche prochain. Et que le 7 août, il faudra recevoir à Gerland, Monaco, pour le démarrage de la Ligue 1. Oui, c'est toujours compliqué pour les entraîneurs de se préparer. Lorsque les internationaux arrivent avec un temps de retard comme ça, c'est un peu compliqué de réussir à préparer bien son groupe. La Maori qui a réussi à prendre un nouveau ballon aérien, un ballon de la tête. Et après 20 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lyon et la Juventus. Une alerte à Alice Issoco. C'est bien joué, trouve Jérémy Pied. Qui fait régulièrement son contrôle orienté vers l'intérieur pour se sortir du marquage. Qui le fait remarquablement. Marquizio qui trouve le ballon central d'El Piero tombe sur Alice Issoco. Lyonnais qui récupère avec un nouveau rush. Gonallon qui trouve le bon dosage. Oh là 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 là, il y a une pénalty là. Il montre un point de pénalty. Car le ralenti va montrer, je crois, Daniel Bramont. Et M. Carmine Rousseau l'a vu. C'est que le pied de Ben Foddy, il semble-t-il, qui était aussi, a été complètement enlevé au moment où il se précipitait dans cette surface. Évidemment, on respecte un peu ici à Kosenza. Parce qu'il y a quelques 3 minutes, c'était Del Piero qui était à terre. Et Alessandro Del Piero est en discussion. On voit que Gonallon fait une très bonne sortie. Il dose bien sa balle en profondeur. Et on voit clairement que Kéline, là, c'est une faute bizarre. Parce qu'en fait, il tacle, donc il perd ses appuis. Et il amène tout son passage pénalty flagrant. C'est Ederson, le Brésilien, de l'Olympique Lyonnais, qui va tenter de tremper Storari. Elle est sifflet des 25 000 spectateurs de Kosenza. Et pénalty bien frappé. Ballon difficile à les capter. D'ailleurs, Marco Storari s'est incliné. Voici l'Olympique Lyonnais qui mène grâce à Ederson. 1-0 dans ce match de luxe, match de préparation. Mais match haut en couleur et en chaleur ce soir. Le match est définitivement lancé après 20 minutes. Très très bien tiré ce pénalty. En finesse, placé au rône du poteau, Storari. Ne peut rien. Il était parti du bon côté. L'ancien gardien de la Sampre. Qui a été recruté par la Juve. Alors que les joueurs de la Juve n'étaient pas contents. Eux qui auraient pu bénéficier d'un pénalty tout à l'heure. Mais celui-là était encore plus flagrant pour les Lyonnais. Des Lyonnais qui vont jouer avec un peu plus de sérénité. Notamment pour les jeunes. Ça met moins de pression au score. Après 21 minutes, l'ouverture du score en faveur de Lyon. Avec Gonallon passeur. Belfodil qui obtient ce pénalty. La jeunesse qui brille du côté de Lyon. Et Sissoko qui aime ce moment-là. Qui aime monter comme ça. Il attend des solutions. Avec des Lyonnais qui vont récupérer le ballon. Mais l'arbitre est intervenu pour en marcher. Et c'est bien ce que font les Lyonnais. Parce que là on l'a vu sur ce centre de Sissoko. Beaucoup de joueurs se portent aux avant-postes. Viennent dans la surface de réparation. C'est exactement ce qu'il faut faire pour marquer des buts. Super jaillissement de Chris. Malheureusement ce ballon est perdu par Karl Ström. Finalement récupéré. Je disais que les joueurs de la Juve étaient bien préparés physiquement. On voit aussi que les Lyonnais. On peut faire confiance évidemment à Claude Puel pour ça. Ils sont aussi en pleine forme. Ils ne se sont pas amusés il y a qu'un jour. Ils ont souffert dans les montagnes Savoyard. Mais c'est pour que ça paye. Ça va les mieux. Ils vont monter en puissance. Jérémy Pied. Avec Donalon. Bien nouveau. Sissoko. Ali Sissoko. Karl Ström. Face à Momo Sissoko qui est affûté physiquement également. À 80 ans, Momo Sissoko qui arrive au pressing, ça fait peur. Il faut donner le ballon. C'est parti sur ce côté droit là-bas. Bonne circulation de balle côté Lyonnais. Claude Puel doit être content parce que quand même il y a beaucoup de jeunes. Ce n'est jamais évident de jouer contre un adversaire prestigieux comme ça. Et pour l'instant, ils s'en sortent remarquablement. Bon relais avec Ali Sissoko. Face à Momo Sissoko. Le ballon sera rendu à la Juventus. Pour rappeler, on parlait des matchs amicaux de la Juve. La semaine dernière, Lyon est allé perdre au sporting à Lisbonne. Mais Claude Puel disait qu'il avait attendu une heure de jeu. Puis il avait lancé les jeunes un peu tous en même temps. Alors que ce soir, il a mixé. Même s'il y a quand même trois attaquants qui ne sont pas vieux. Oui, mais il était content aussi du match à Lisbonne. Avec son équipe type, ils ont eu pas mal d'occasions. Et ensuite, il a mis beaucoup de jeunes. Donc il s'est mis en difficulté. Mais ça, ça fait partie de la préparation. L'Ovren avec Ali Sissoko. Pied. Il a gardé le bénéfice de ce ballon pour l'Olympique Lyonnais. Jérémy Pied, on le voit, vif, bon techniquement. Qui est difficile à attraper pour Marco Mont. Karcherum s'appuie sur Chris. Sur Gonallon qui n'était pas vraiment prévenu qu'il avait Delpirot sur les talons. Ce qui n'est jamais facile. Gonallon qui devrait jouer à ce poste-là. En tout cas, alterné avec Macoune. Dans la mesure où Toulallon devrait jouer en défense centrale. Et pour l'instant, on s'aperçoit que Maxime Gonallon, il joue comme un vieux briscard à ce poste-là. Il commence à apprendre, lui qui avait été à l'automne dernier, un des héros. Il a eu la victoire à Liverpool en Ligue des Champions. Gonallon, buteur. Il va se replacer à tasseur Alice Sissoko. Il a eu peur de se blesser. Mais alors ce mauvais, mauvais réflexe dans la seconde qui suit. En allant accrocher Giorgi Martinez, l'Uruguayen. Et M. Rousseau. Carmine Rousseau ne peut faire autrement que d'écure les Lyonnais. Rien à dire, même si c'est vrai que Giorgi Martinez peut-être aimer une petite semelle. On ne doit pas se faire justice. Et là, c'était en tout cas très grossier. On vous le disait avant le coup d'envoi, c'est un match de préparation. C'est un match amical, mais c'est un match en Italie. Et c'est un match devant 25 000 personnes ce soir. Les Lyonnais mènent toujours depuis la 21e minute. Mais ils sont à 10 maintenant pour le restant de cette partie. Du coup, je ne sais pas si ça ne va pas changer un peu tactiquement les plans de Côte-Puel pour la suite. Notamment la deuxième mi-temps. Il faudra bien faire rentrer d'autres joueurs. C'est possible. Lui qui voulait faire rentrer d'autres jeunes à partir de l'heure de jeu. C'est Karl Ström qui joue à la place de Sissoko. Et Jérémy Pied qui va redescendre. Ça va donner un 4-4-1. C'est Belfodil qui va s'occuper seul des quatre défenseurs de la Juventus. Le match de Jérémy Verkoutre vers Loïc Abenzohar. On n'a pas parlé des conditions de jeu mais il fait une chaleur torride ici en Calabre. Vous avez vu Del Neri en sueur alors que lui, l'entraîneur de la Juve est debout devant son banc. Et les joueurs vont commencer à souffrir dès la fin de cette première période. C'est un temps rageux, il fait lourd. On est vraiment ici à Cosenza, au sud-sud de l'Italie, dans cette fameuse botte. Si vous imaginez la botte, on est au milieu de la semelle. On est au bas, au bas, à plus de 4 heures de route de Naples. C'est pas facile d'y venir, à Cosenza. Surtout quand on vient de Corse. Alors, remise en jeu des joueurs de la Juve qui vont profiter de cette supériorité maintenant pour accélérer un peu avec Mota. Et puis maintenant Del Piero, Alessandro Del Piero. Toujours ce petit peu de patte pour servir à un coéquipier. Finalement, on a resserré les rangs à Lyon. Peut-être pas assez. Belle faux deal. Mais maintenant, on récupère souvent et rapidement le ballon à la Juve. Avec ici, Jorge Martinez. Il est en forme. Sisoko, maintenant on peut se passer du prénom, même si c'est Mohamed Sisoko à la Juve. Je vous rappelle qu'Alice Sisoko a été exclu. Par M. Rousseau, il y a 3 minutes. Il va falloir récupérer par Jérémy Pied. Là, la difficulté pour les Lyonnais désormais, ça va être d'être dangereux offensivement. Parce qu'ils vont bien se replacer. Ils vont essayer de contenir la Juve. Mais ça va être difficile désormais d'aller aux avant-postes. Bien joué. Entre Verkoutre et Lovren, on s'est bien parlé. On s'est bien entendu. Bon match de Lovren et de Verkoutre aussi. Voilà, il protège bien son gardien, même si Amaori le pousse dans le dos. Amaori qui commence à mettre aussi la pression. On l'a vu en parole face à Verkoutre. Là, il perd un zéro, donc ça énerve un peu. Couta Benzoa et Coufran pour la Juventus. C'est un sacré baptême pour les jeunes qui ont des premières titularisations. C'est des matchs importants. On s'en souvient dans une carrière. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est de voir que pour l'instant, tout se passe bien pour ces jeunes joueurs. Ils ne sont pas timorés. On voit que ce sont déjà des compétiteurs. Bon placement de Karl Schrum qui couvre maintenant ce côté gauche de la défense lyonnaise. Super. Allez, on accélère, on essaye de trouver des solutions avec Ederson, relais avec Jérémy Pied. Hop, c'est dommage. La Benzoa n'a pas pu mettre le pied, justement, son pied droit sur ce ballon, Loïc Abenzohar. Dommage, il a gâché un très beau mouvement collectif. Commencé côté gauche qui se développe côté droit. Ça énerve un peu Claude Puel. Luigi Delneri est en short, lui. Et Claude Puel est un peu comme l'Oakim Löw, le sélectionneur allemand. Ce n'est pas un polo bleu, mais il est en veste et costume. Oui, élégant, élégant, Claude. Et la Juive à l'attaque. Le retour de pied qui n'a pas marché. L'intégration de Gonalon. Et finalement, celle d'Ederson. Beaucoup de solidarité, mais il a fallu trois Lyonnais pour enrayer cette attaque italienne. Encore Martinez en pénétration. Très bon dribbleur. Belle acquisition de la Juve. Lamin Gassama qui dégage dans les tribunes du stade San Vito, ici à Cosenza. La Juve qui est à la recherche de nombreux transferts. C'est-à-dire que dans la presse italienne, en arrière de Wolfsburg. On parlait même aujourd'hui à De Bayer, de Manchester City. Alors que Jonathan Zébina, lui, n'est pas du déplacement, mais il a un bon de sortie pour quitter la Juve, pour parler des Français. Zébina, Grosso. Grosso qui n'est pas là. Camoranesi aussi. Si la Juve pouvait s'en séparer, il ne se gênerait pas. Et puis surtout, il faut qu'il dégraisse pour pouvoir investir sur Dzeko, qui est très cher. On parle de 30 ou 35 millions. 30 millions. Et Wolfsburg n'est pas prêt de céder. Voilà, il faut séduire ou convaincre, en tout cas, le directeur général, Uli Onense. Oui. Et on recherche aussi un latéral gauche, du côté de la Juve. Pour ça qu'ils sont sur Drenthe, le joueur du Real. La Juventus qui est toujours menée ici, ce soir, à Cosenza. Un but à zéro par l'Olympique lyonnais. Mais les lyonnais vont certainement souffrir de plus en plus. Et Chris, le capitaine, va voir des ballons arriver vers lui. Car ils sont à 10. Pas très contents, là, du traitement qui leur sont réservés. Les lyonnais bien agressifs sur le ballon. Del Piero qui dose son ballon. Et peut-être pas assez, hein. Parce qu'il est arrivé rapidement. Mota. Mais c'est un ballon un petit peu puissant de Del Piero, qui a des statistiques affolantes en série A. Si on vous demande la devinette. On est tout près de 200 buts. 200 buts. C'est 197 buts en série A italienne, sous ce maillot de la Juve, pour Del Piero. Ça veut dire que d'ici au mois de septembre, enfin fin septembre, il aura déjà réglé son compte à cette barre des 200. Ouais, c'est un énorme jeu. Attention, là, Lovren a commis sa première faute. Et Chris vient s'interposer. Non, c'est de la poitrine. Il réclame un pénalty. Ils ont tort, je pense, les Italiens. Ah, il y a le coup de collé au corps. L'avant-bras. En tout cas, c'est vrai qu'il était courageux, Chris, sur cette frappe. Et Del Piero, avec le sourire, qui est en train de remonter ce virage. Exactement. Coup de collé au corps. Très, très bien défendu de la part de Chris, qui contre un ballon qui devait aller au fond, parce que Del Piero l'avait placé. Le corner joué par Del Piero. Le pressing des Italiens. Oh, Chris encore qui dégage. Amaury était tout prêt avec Martinez pour placer une tête. Et ce ballon qui file, file devant Verkout. Eh bien, Verkout va être content de le récupérer, sans grave conséquence. Oui, parce que c'est intelligent de la part de Chiellini, de remettre une touche. Ce ballon au centre. Mais ses coéquipiers n'ont pas suivi cette belle inspiration. Chiellini, qui est un des rares internationaux sur la pelouse, avec Claudio Marchisio aussi. Une dizaine de minutes à tenir pour les Lyonnais. Ils veulent conserver cet avantage au score avant la fin de la première période. Oh là. Le tacle. Le tacle, il va aller s'excuser immédiatement. Jérémy Pied. Il ne cherche pas à faire mal, mais il a une bonne seconde de retard. Et ça se voit avant le ralenti. D'ailleurs, Uji Delneri, il n'est pas content parce qu'il a besoin de tout son monde pour les prochaines échéances. Petite erreur de jeunesse de Jérémy Pied qui s'est livré. Ça ne servait pas à grand-chose. Il suffisait de l'enfermer. Marco Mota pour le gêner. Et là, il aurait pu prendre un carton jaune sur cette intervention. Martinez. Giorgi Martinez. Ça va vite. Maintenant, quand ça monte, on a de bons relais du côté de la Juventus avec Mota. Le ballon dégagé dans les tribunes du stade San Vito. Les Lyonnais ne se sont pas embarrassés alors qu'on a vu Baffet-Gomis partir à l'échauffement. Pjanic également pour Lyon. Del Piro. Momos Issoco. On contrôle ce ballon. Les Lyonnais sont très accrocheurs. Ils sont difficiles à bouger. C'est bien. Là, on voit la touche, Claude Puel. Cette agressivité. C'est mal. Il ne s'est pas laissé prendre. Lanzafam, il a un peu de mal. Il a été bon lors du dernier match. Il est qu'il devrait être prêté. Il était prêté à Parme la saison dernière. Il devrait l'être encore cette saison. Applaudissements. 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 On a l'impression que là, on est en train de compenser un peu devant les 25 000 supporters de la Juventus. On va revoir avec vous, Daniel Bravo, leur ralentir. Tout ça, M. Rousseau qui avait été plutôt gentil avec des décisions indulgentes, notamment sur le tacle tout à l'heure. Il me semble justement que c'était peut-être davantage pénalty tout à l'heure, parce qu'il y avait quand même un petit déséquilibre sur Del Piero. Là, sur Amaori, il en a énormément rajouté. Voilà, c'est une simulation totale. Il se prend quand même le pied sur Ouvrenne. C'est très sévère. Alors, Alessandro Del Piero, à tous les coups, sera le tireur. Alexis, c'est là. Oh, c'est Vercoutre qui est pris à contre-pied avec l'analyse d'Anel Bravo de ce pénalty. Impossible parce qu'elle est arrêtée avec ses petits piétinements avant de frapper. Et Alessandro Del Piero, eh bien, fait se lever le Stadio San Vito ce soir à Cosenza. Un match amical, un match de préparation. 25 000 spectateurs. Le sud de l'Italie qui vénère la Viendame est heureux. Et on voit qu'Alessandro Del Piero attend le départ de Rémi Vercoutre. Attend le dernier moment pour le frapper à contre-pied. On le voit tête haute. C'est superbe. C'est pas facile à faire. Il faut beaucoup de décontraction. Être vraiment sûr de soi pour pouvoir réussir ce genre de pénalty. Mais Alessandro Del Piero, c'est la grande classe. C'est sûr qu'il va moins vite qu'avant. Mais il a toujours de très très belles inspirations. On rappelle 35 ans. Il a 35 ans, dont 18 ans passés sous ce maillot de la Juventus. Mais regardez, Jérémy Pied qui ne se décourage pas. La frappe lointaine, elle est manquée par Ederson. Il a raison de frapper de loin. C'est un des rares qui le fait, Ederson. Même si là, il a écrasé son tir. Sama, Abenzohar. Il cherchait l'axe de l'attaque, mais il y a peu de monde. Maori est parti dans le dos de Chris et de Levren. A Maori. Levren face à lui. Del Piero est arrivé pour récupérer. Et Del Piero qui se bat. Mais il y a trois, il y en a. Attention à ce tacle. Alors là, là aussi, Carmine Olusso va se précipiter. Car il y aura au minimum remontrance. Et pourquoi pas, carton jaune. Voilà qui est fait. Amza Fahamé averti. Il arrive en retard. On a pu s'apercevoir sur l'action auparavant que Déjan Lovren aime bien le combat lui aussi. D'abord avec Amaori. Même si sur l'action, il s'était fait prendre dans le dos au départ. Et là, on voit que Lanza Fahamé se jette avec les pieds. C'était très dangereux. Carton jaune hyper mérité. Attention, la défense lyonnaise qui s'est très bien comportée jusque-là. Il s'est fait prendre dangereusement dans le dos. Chris et Levren par Amaori sur un long ballon. C'est-à-dire qu'Amaori avec son 1m90, lui aussi, bouge énormément. Dans le dos, lorsque les ballons viennent de loin, les défenseurs doivent reculer et ne pas se faire prendre, surtout pas dans le dos. Et l'ambiance qui monte d'un ton. Une nouvelle fois ici à Cosenza pour les dernières minutes de la première mi-temps. Un pénalty partout. Un but partout au score. Karlsruhe qui traverse une partie latéralement du terrain pour garder ce ballon à Benzohar. Viens s'appuyer sur Gassama. On dirait pas un match amical. Incroyable, le stade San Vito qui est resté debout depuis le but de Delperro. Momo Sisoko à grandes enjambées pour servir Mota. Accélération de Mota. Jérémy Pied qui est venu. Mota, le petit pont, réussit sur Karlsruhe. Mais Mota qui a... Il a raté son centre. Très heureusement, son début d'action était splendide. Allez, développement à la base. Ce ballon qui file, qui file. Qui va devancer l'arrivée de la mine Gassama. Mais ça c'est pas bon. Ça, lorsqu'on peut conserver le ballon, les Lyonnais souffrent là. La mi-temps va faire du bien. La pause. Et lorsqu'on peut conserver le ballon, il faut pas se gêner. Il faut surtout pas rater ses passes. Avec Martinez. Odelperro, il a tenté la feinte. Il l'a réussi. Amaori avait compris. Amaori dans la surface. Amaori qui frappe. Le ballon est contré. Double contre. Du coup, Verkout n'a pas eu à intervenir. Et ça va lui revenir ce ballon. Mais là, ça commence à peser, à presser de plus en plus sur les buts de Verkout et de l'Olympique lyonnais. Et Amaori, on retrouve là le Amaori des grands jours. On le voit bien en jambes. C'est un grand gabarit. Il a besoin d'être prêt physiquement. Alors que du côté lyonnais, Jimmy Briand, Gomis, Pjanic s'échauffent. Ces trois joueurs-là vont rentrer à la pause. Et David Trezeguet avec la chasuble des remplaçants. A l'échauffement également sur la gauche de votre image. Avec TP. C'est normal. On va faire tourner. Tout le monde a besoin de jouer. pour ne pas faire sa préparation. Alors, on a retrouvé le ballon côté lyonnais. On reprend son souffle. Ederson. Gonalon glisse ce ballon jusqu'à Jérémy Pied. Il est seul d'un joueur du FC Bess. Et donc, il tente sa chance. Storari est en train de parler à ses défenseurs. Et il a laissé une demi-seconde d'attention, d'inattention. Et ça a failli lui coûter cher. Exactement. Parce qu'on le voit là, encore une fois, comme a dit Claude Puel, il est droitier. Donc, il peut se remettre sur son bon pied. Et il frappe fort, frappe tendu. Storari a vu que ce ballon sortait. Mais c'était dangereux. Marco Storari qui remplace donc Jean-Luigi Buffon. Il n'est pas dû apprécier qu'Amaru se fasse naturaliser l'Italien. Il se serre la main, ça va. Voilà, ils sont à gauche de votre écran, en train de se congratuler et de se serrer la main. C'est mieux. Il ne se laisse pas faire. Il a raison. Il ne se laisse pas impressionner. Lui qui a failli partir au Panathinaïko, c'est qu'il a signé il y a quelques heures à l'Olympique Lyonnais. Avec peut-être, après la fin de son contrat, une place à l'OL. C'est une très bonne nouvelle pour Lyon. Il est resté en France. Attention, les Italiens sont à l'attaque. Ballon repoussé, mais récupéré immédiatement par la Juventus. On va chercher à écarter. C'est Marco Mota qui est sollicité, mais qui, encore une fois, a un geste un peu imprécis. Ce qui n'est pas le cas de Gassama. Benzohar, ce n'est pas évident à les contrôler. Et à l'instant, Carmine Russo siffle la fin de cette première période avec ce score de un but partout entre la Juventus et l'Olympique Lyonnais. On va se retrouver dans un quart d'heure pour une deuxième mi-temps qui ne manquera ni de sel, ni de chaleur. C'est un petit événement. L'OL qui s'est perdu pour l'instant dans les couloirs des vestiaires du stade San Vito, qui est un vieux stade, mais qu'on a remis presque à 9 dans les tribunes ce soir pour ce match de gala. Les Lyonnais qui jouent à 10 cette deuxième période. Il nous faut une Mourignon. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, l'an passé, notamment en match de préparation, en Espagne face au FC Séville. Et Lyon avait terminé à 9 le match. Makoun et François Clerc avaient été exclus. Ce soir, ils sont à 10. Il va falloir maintenant ce coltinet très aigué. Et Diego, on voit là, à l'image, cheveux courts. Lui qui n'a pas été retenu avec le Brésil, tout comme Ronaldinho, tout comme Pato. Les joueurs qui auraient pu apporter quelque chose à la Selesau de Dunga, qui a fait des choix. Puisqu'on voit le maillot de la Juventus porté par Trézeguet, on vous rappelle l'échéance. Le 29 juillet et le 5 août, un match allé et retour. Pour la Juve, ça sera le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa. Et ça se fera en Irlande, dans la banlieue de Dublin, face aux Irlandais du Shamrock Rovers. Et Montpellier jouera contre des Hongrois, les Hongrois de Ghior pour cette Ligue Europa. Oui, et puis le 13 août, la Juve jouera la 10e édition du Trophée Team, qui se jouera à Paris. Ce sera en triangulaire avec l'Inter et la Cémilan. Voilà, on est en train de préparer des changements également du côté lyonnais, qu'on a retrouvés avec les caméras italiennes dans les couloirs. Et voilà les couloirs de ce Stade San Vito. Bonalo, qui a été très bon. On voit Pjanic, comme prévu, Claude Puel a effectué ces changements. Ces joueurs, pratiquement on peut dire, ces titulaires en puissance. On regarde un Ciprian qui est là, peut-être pas d'entrée dans les prochaines minutes pour ce début de deuxième période. Je ne l'ai pas vu pour l'instant. Mais commis, ces Pjanic sont là. J'aperçois également à Benzoa. semble-t-il. Karl Schroem est là. Abenzohar, c'est sûr, est présent. Gassama, lui, pourrait sortir. Apparemment, on n'aperçoit pas Gassama. C'est Abenzohar qui descend. Mais il est là, Briand, il est là. Jimmy Briand, qui est la seule grande recrue pour l'instant. Daniel Bravo, en rappelant que le marché des transferts se terminera la clôture. c'est le 31 août et que cette année, on a bien l'impression que ça va se décider dans les dernières heures ces fameuses chaises musicales. Oui, ils sont sur Johan Gourcuf, les Lyonnais. Si à Bordeaux, si c'est, si à Bordeaux, on vous entend. Ce qui est normal, on n'est pas prêts à se séparer. Mais le 31 août est encore loin. Et Carmine Rousseau donne un instant le coup d'envoi de la deuxième période du côté de Cosenza avec un premier ballon pour Jimmy Briand. Il est seul face à Coufran pour la formation lyonnaise. Et Simon et Pepe sont entrés à la place de Martinez. En fait, Lanza Fame a conservé son poste. Alors, un bon frappeur de Coufran, Karlsruhe, mais à côté de lui, il y a Miralem Pjanic qui est pas mal du tout. Oui, qui frappe Pjanic, qui est capable de frapper directement aussi un peu à la Juninho. Ballon qui redescend très vite. Pjanic pour le premier coup offrant de la deuxième période. Toujours un but partout. Karlsruhe laisse ce ballon à Pjanic. C'est pour un service. Il y a un ballon qui est repoussé par la Juventus. Diego qui s'est échappé. Et M. Rousseau qui n'intervient pas. Donc, Jérémy Pied est bien sorti. En montrant toutes leurs qualités. Et c'est une bonne chose. Ça démontre qu'il y a ce talent, mais il y a aussi mentalement, ils sont costauds déjà. Et ils sont prêts pour la compétition, la haute compétition. Ederson qui vient au pressing. Donc, Donalon. Ballon récupéré par Miralem Pjanic. Longue ouverture. C'est bon, c'est dans le dos des défenseurs turinois, même s'ils sont quatre. Et bon appel aussi, Ederson. Faute sur Ederson. Tout était bon. Là, l'appel, le ballon, la transversale de Pjanic. Et il faut que Diego défendre très bas et fasse cette faute. Enfin, il faut. En tout cas, il l'a fait. Jimmy Briand qui joue côté droit comme prévu. Et qu'on retrouvera très certainement dans la liste de Laurent Blanc pour aller en or. Ballon très haut, au-dessus de Storary, mais de tous les Lyonnais aussi. Tous les Lyonnais étaient au premier poteau. Karl Ström l'a envoyé au second. OK, Trézéguet. Ederson face à Sisoko. Trézéguet pour Diego. Diego a eu une saison très difficile la saison passée, comme toute l'équipe d'ailleurs, mais il n'a pas du tout brillé. Attention à ce roche de la Juventus. Ballon contré. Verkout est retourné tout près de sa ligne. Attention, il faut de la concentration du côté lyonnais pour relancer maintenant. Sinon, la Juventus pourrait en profiter. Nouvelle talonne à l'accélération du jeu du côté turinois depuis quelques instants. Briand avec Pjanic. Gomis qui demande le ballon. Le relais avec Pjanic. Oui, avec la main, c'est plus facile, mais c'est interdit. Marquisio qui est en retard dans sa préparation. Lui qui était à la Coupe du Monde et ça se voit, il n'est pas très à l'aise. Pourtant, c'est un superbe joueur. Il a porté un peu le chapeau quand les Italiens l'ont montré du doigt pour ce mondial raté. Le voilà, Marquisio cherche Diego. La passe n'est pas assez appuyée comme celle-ci à direction de Gomis qui demandait un ballon plus en profondeur. Oui, Claude Puel a dit qu'il a recruté Jimmy Briand pour ça, pour ses appels, sa profondeur alors qu'il a une majorité de joueurs qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds. à la fois attention. C'est entre au point de pitié. Charles Frum obligé d'attendre un petit peu de soutien. Janic. Allez, il faut ouvrir vers Briand mais le ballon est contré. Jimmy Briand va récupérer quand même avec Loïc Abenzohar. Lyon qui continue d'attaquer. Jimmy Briand. Pas beaucoup de solutions. On est un peu coincé dans ce couloir droit. Le centre immédiat. C'est pas mal joué avec l'amorti de la poitrine. La reprise instantanée d'Ederson. Ça revient vers Gonallon qui frappe à nouveau et Storary en difficulté pour aller bloquer ce ballon en deux temps et trois mouvements. Oui, bonne parade de Storary. sur cette bonne frappe contrée. Pas facile à capter. Medellion qui a dit ça se montre dangereux. Ils sont rentrés en seconde période avec beaucoup de certitude. On s'aperçoit déjà que Pjanic apporte par sa qualité technique. La juive qui essaye de s'organiser avec un ballon aérien dégagé par Chris alors qu'il y a eu une faute sous les yeux de l'arbitre qui va aller prendre quelques nouvelles. J'ai pas l'impression qu'il siffle faute et en même temps il sanctionne pas le joueur donc c'est étrange. Il y avait une faute volontaire. C'était pas énorme mais ça méritait quand même un carton jaune. Claude Puel n'est pas content sur cette relance de Rémi Vercoutre qui perd facilement le ballon alors qu'il avait des solutions. Son entraîneur lui demande de relancer court d'assurer. Attention la passe là est assurée c'est un bon mouvement développé par les Turinois Chris qui intervient juste devant David Trezeguet qui aimait ce ballon qui aime ces ballons 5m50 là pour battre le gardien adverse c'est souvent un geste réussi par Trezeguet. Et là c'est Pepe qui a déboulé à toute allure il va très vite. Avec une possibilité de frappe au-dessus de la transversale et ça se précise après moins de 8 minutes en deuxième période Vercoutre va commencer à être inquiété c'est Diego qui avait tenté. C'était pas facile pour Diego qui est droitier mais on le voit il enroule bien pied gauche c'est au-dessus mais c'était finement joué. Alors que Marquisio va sortir et laisser sa place à Echdal Albini Echdal. Echdal qui avait été prêté à Sienne qui devrait être prêté à nouveau à Bologne cette saison. Domis qui fait l'effort avec Briand Pjanic. Il a raté son contrôle. Domis Pjanic qui peut récupérer mais le ballon n'est pas sorti. Et si finalement il a été complètement dévissé. Pjanic Domis faisait le mouvement inverse et Briand qui est feinté. Sissoko qui relance la Juventus rapidement avec Lanza Fahamé et on est reparti de l'autre côté ça accélère et finalement Karlsruhe va recevoir ce ballon d'Edersen. Mauvais contrôle de Mota qui a permis au Lyonnais de récupérer ce ballon. Chris Bonalon Pjanic montré par Sissoko gros match grosse présence à lui quand je l'ai dit déjà quand il est bien physiquement on dirait qu'il se dédouble sur le terrain et c'est bien qu'il soit en forme parce que du côté de la Juve et il semblerait qu'il veuille se séparer ou de Momo Sissoko ou de Felipe Melo et je pense qu'avec ce que fait Momo aujourd'hui ils voudront le conserver. Bonalon qui a servi Ederson et finalement ils se font piéger à leur tour les Lyonnais qui avaient réussi un bon mouvement en contrant tout d'abord la Juventus qui repart et ce sont des slalopes qui font très mal. C'est Diego qui est parti en dribble c'est sa grande force malheureusement pour lui la saison dernière il n'avait peut-être pas les jambes pour faire cette différence bas le pied et là on voit que ça va mieux qu'il repart bien il redémarre bien sa saison et certainement que s'il a ses jambes là il risque de faire mal alors le voit il part en dribble très fort techniquement il accélère et les Lyonnais n'ont pas réussi à stopper cette course Janic choisit de s'appuyer sur Verkoutt et puis à Benzoard maintenant qui a retrouvé son poste de prédilection arrière latérale il aura certainement un peu plus de repères à la place de de Gassama Ederson est devancé mais bien arbitré il y a eu une petite bousculade du coup Sisoko a pu récupérer obstruction Ederson qui glisse ce ballon pour Briand point de pénalty Briand a choisi de pousser vite vers Gomis ouais c'était une bonne inspiration il a il a malheureusement pas pu pour lui contourner le dernier défenseur Janic pas de faute il n'a pas bougé son drapeau le juge de ligne donc Janic a dû se relever il n'y a pas de faute pour les Lyonnais ballons l'avantage de Gonalon qui récupère vers Gomis pour Gomis qui se retourne il faut frapper il n'a pas pu armer tout de suite Gomis en slalom à son tour il est trop seul trop entouré il n'a pas pu rentrer dans cette surface et à Cosenza le stade San Vito maintenant pour pousser la Juventus toujours à 11 contre 10 les Turinois qui essayent de se placer en attaque maintenant Diego pour un nouveau slalom Diego à terre coufran pour la Juve c'est toujours dangereux les coufran à cette distance là il y a des bons frappeurs et notamment Diego c'est pas vraiment évident cette faute mais il va les provoquer il va les provoquer jusqu'au bout parce qu'en plus il aime bien ces coufran de loin ça lui fait pas peur ça lui fait pas peur Rémi Vercoute qui réclame un joueur de plus dans le mur oui mais les autres sont occupés à d'autres tâches là avec 13 aiguilles regardez cet amas de joueurs pour lui c'est important c'est important finalement il a deux dans le mur pour protéger une partie de son but il va pas frapper il va chercher une tête Diego qui a très peu d'élan le coufran pour la Juventus ça bouge c'est un ballon bien placé tête il l'avait vu Trezeguet était là mais Rémi Vercoute a réussi un arrêt réflexe il était bien placé il se doutait de ce qui pouvait lui arriver et il repousse ce ballon les Turinois à l'attaque avec Sisoko il y a du monde dans cette surface Chris qui va s'interposer finalement le ballon est chassé justement Rémi Vercoute parce qu'on a un peu pris peur avec Tim Kalschrom qui a préféré dégager mais quelle occasion David Trezeguet sur les bullionnais je sais pas si c'est pas Simon et Pepe on va revoir il montre David Trezeguet c'était tous les deux en obuscade c'est pas David Trezeguet en tout cas Trezeguet était juste derrière Pepe qui frappe de la tête encore une tentative de la Juventus pour amener ce ballon dans la surface et c'est chassé dans le camp turinois ce ballon maintenant dans les pieds de Marco Storari mais quelle parade quand même de Rémi Vercoutre qui a bien fermé son premier poteau Aré presque réflexe parce qu'il était très très prêt il était prêt cette tête Pepe Trezeguet on a même coiffure un crâne rasé mais Trezeguet a bien 10 centimètres de plus que Pepe ça peut empêcher et peut-être que David l'aurait mis au fond lui avec sa précision légendaire Loïc Abenzohar pour la remise en jeu sur cette touche qui doit s'y reprendre à deux fois nouveau ballon à l'avantage des Lyonnais mais pas beaucoup de solutions peut-être Gonallon qui se propose voilà qui est fait c'est bien fait ça superbe c'est fermé côté droit il réussit à changer le jeu une bonne nouvelle pour Puel et les supporters lyonnais Gonallon en l'absence de garçons comme Toulallon c'est prévu c'est un joueur qui est très jeune il n'a que 21 ans donc il faut qu'il mûrisse c'est certainement ce que lui a permis de faire Claude Puel la saison dernière et comme Toulallon je l'ai dit tout à l'heure risque de jouer en défense centrale mais c'est même plus qu'un risque puisque dans une interview que vous suivrez ce week-end sur l'antenne de Canal vous entendrez cette phrase de Claude Puel qui dit oui mon choix ça peut certainement être Chris Toulallon en charnière centrale à Lyon et puis c'est bien aussi de voir que les gens de l'Auveraine fait un bon match aujourd'hui et que ça peut être une solution supplémentaire pour Claude c'est Soco les Thurinois qui perdent ce ballon il a filé en touche parce que l'année dernière on en parlait juste avant la rencontre Claude me disait qu'il a eu des périodes où il a dû faire tirer un peu sur la corde sur certains joueurs à cause de blessures d'autres et finalement ils l'ont payé pour ce mois de ces mois de novembre et décembre très difficiles pour ensuite finir en boulet de canon la saison finir deuxième en championnat et demi-finale de Ligue des Champions il était là à nouveau dans cette surface lyonnaise à 11 contre 10 les Thurinois qui poussent leurs attaques maintenant même s'il reste quelques gestes imprécis qui permettent comme ici à Jimmy Briand puis à Pjanic de récupérer le ballon il a marché sur le ballon à Jimmy Briand Pjanic qui rend quelques kilos et quelques centimètres à Sissoko va récupérer le ballon sur ce coup franc à l'avantage de Lyon chacun joue avec ses armes Pjanic c'est la technique on le voit c'est la finesse Momos Sissoko au pressing et bien Carmine Rousseau pour un match de préparation il est déjà en pleine activité on se croirait au coeur du championnat italien Gonallon on appuie sur Dejan Lovren défenseur croate de l'Olympique lyonnais pour Pjanic maintenant on ne veut pas gâcher les ballons donc on essaye de préparer les attaques à condition de ne pas se faire piéger bien joué Chris Gonallon et Pjanic sont très importants surtout à 10 pour conserver pour orienter ils le font remarquablement il y a la faute la faute sur les chevilles de Jimmy Briand des Tchelliers ça ça mérite un carton et M. Rousseau est indulgent on le voit très en retard même si par l'Odé Tchellier n'est pas du tout un joueur méchant un ballon qui tourne Chris pour Lovren Cash Röhm Ederson on s'est appuyé retrouve Gonallon son compère Pjanic Ederson il n'est pas attaqué donc le Brésil a continu qui ouvre bien son pied là-bas pour trouver de l'espace Jimmy Briand tout près de la surface sur son pied droit le pied gauche Briand une petite louche oh la reprise manquée de très très peu d'Ederson il faut revenir maintenant du côté de Lyon Diego en slalom Diego qui est passé face à Gonallon et bonne intervention il s'affole pas bien joué Loïc Abenzohar bien placé bien défendu parce qu'il est revenu en se positionnant très bien pour venir fermer la porte à Diego et empêcher cette passe Pjanic avec Chris Ederson au milieu c'est Ederson qui joue le plus haut alors que Pjanic et Gonallon sont sont plus bas Chris Abenzohar au Brésilien alors qu'il y aura un futur changement avec Christian Pasquato qui rentrera du côté d'Elmery ça se voit pas que les Lyonnais sont à 10 c'est eux qui ont le ballon c'est eux qui font le jeu et c'est très bien ce qu'ils sont en train de faire la preuve la preuve encore avec ce mouvement se rapproche Pjanic Gonallon lui fait signe d'écarté pour solliciter Loïc Abenzohar lui il a que des maillots noir et blanc face à lui alors il rechange de côté mais Pjanic va se faire prendre part très aigué Diego Tassion s'est poussé dans le dos par Abenzohar Diego s'est rétabli on continue d'attaquer du côté de la Juventus Sisoko dans l'axe il y a le jaillissement de Chris qui s'arrête et c'était une erreur Diego le ballon pour Sisoko Diego il n'a pas voulu partir sur son mauvais pied il a choisi de rentrer à l'extérieur sur son pied droit pour s'ouvrir le chemin du but essayer de frapper ouais ouais c'est c'est faute quand même de Gonallon qui ne touche pas le ballon qui a envoyé à terre Davide Lanzafa mais on n'a pas revu l'action de Diego juste une précision quand on informait Claude Puell avant le match de 7 changements demandés par Del Neri qui n'était pas au courant là on va vers ces nombreux changements dans ce match de préparation au coeur de cette deuxième mi-temps où les Lyonnais Daniel Bravo vont devoir se méfier de ce nouveau coup de patte avec Diego c'est bien placé oh il avait bien décollé Rémi Verkout mais il fallait aller chercher ce ballon tout près de la lucarne heureusement ça passe au dessus de la barre et de la lucarne oui c'était quand même un coup franc remarquablement tigré de Diego légèrement au dessus mais Rémi Verkout était bien placé et toujours ce score de 1 but partout un pénalty de Del Piero qui a répondu au pénalty d'Ederson en première période Pjanic c'est Pasquato qui est rentré à la place de Lanza Farm Christian Pasquato il n'a seulement il n'a seulement que 20 ans ce joueur qui était prêté à Trieste en série B la saison dernière Ederson faute de la faute sur le nouvel entrant De Cielier ça ne va pas arrière-gauche arrière-gauche lui qui est défenseur axial il va jouer peut-être certainement qu'il va jouer derrière et que Kallström va montrer d'un cran il va jouer arrière-gauche et Kallström monte d'un cran et Chris va sortir pour laisser sa place à l'ancien joueur de la Juventus Jean-Alain Bumsong il sera vous allez voir applaudi comme il a été en rentrant dans le stade tout à l'heure lui qui a salué ses anciens coéquipiers notamment David Rezeguet on l'a vu enlacer aussi Kiellini alors Bumsong expérimenté Oumtiti il expérimenté sacré baptême du feu ces jeunes lianais se rappelleront longtemps de Kosenza ici en Calabre au sud de l'Italie il faut tenir ce match nul qui serait une belle performance Gomis qui se bat bien Gomis qui passe face à deux Turinois c'est un duel de géant Gomis ce ballon lui a échappé parce qu'il a été légèrement bousculé Sisoko n'a pas eu à intervenir il a choisi un peu la difficulté l'a baffé Gomis au départ c'était bien de percuter comme ça ensuite il était un peu estoné il aurait pu il aurait pu s'arrêter pour ne pas perdre le ballon Oumtiti qui va être sollicité peut-être une première fois le danger vient et le ballon est contré justement ça donnera un corner le voilà Samuel Oumtiti vous découvrez ce soir sur Canal 4 ou 5 maintenant nouveau visage à l'Olympique lyonnais quand on sait qu'il y a 6 joueurs quand même à l'Euro des moins de 20 ans ça prouve qu'il y a énormément de très bons jeunes à l'OL le danger est bien joué c'est repoussé et Pjanic soulève ce pied droit pour renvoyer le ballon vers Marco Storari le gardien remplaçant de Gianluigi Buffon qui se remet de son opération la garnie discale et Manninger aussi le gardien autrichien est blessé le sosseur revient très aigué attend ce ballon le sein de Pepe Sisoko on s'organise du côté de la Juventus on est bien placé aussi en défense Verkout qui va laisser et il ordonne à ses défenseurs filer ce ballon ça permet de souffler c'est bien Rémi Verkout qui a récupéré le brassard on voit que c'est plus qu'une doublure c'est important pour Lyon d'avoir un second gardien de cette trempe là lui qui a annoncé qu'il souhaiterait faire toute sa carrière à Lyon il se sent bien et c'est aussi un leader même s'il est il est souvent sur le banc ça ne l'empêche pas d'être un leader Comis Jimmy Briand qui se bat bien qui récupère ce ballon c'est difficile mais Pjanic est monté à son tour Trezeguet relance intelligemment on va se replacer du côté lyonnais ce ballon va dans le mauvais sens pour les attaquants turinois il va falloir changer à nouveau de côté voilà qui est fait et David Trezeguet n'est pas content parce qu'on l'a vu reculer pour distribuer le jeu et ensuite très vite on va aller aux avant-postes il attendait que le ballon arrive et ça a temporisé ça ne l'y a pas plus Boumsong qui parle à Benzohar en lui demandant de s'écarter parce qu'il est à tout le côté gauche qui est libre Benzohar est venu face à Pasquato de toute façon dans l'axe des turinois rumenant la frappe à venir il était un peu masqué Verkout et Rémi Verkout se couche sur ce ballon mais qui porte maintenant le barassard de capitaine après la sortie de Chris frappe écrasée de Diego il en faut plus pour inquiéter Rémi Verkout faute sur Bonalon il n'est pas évident parce que il avait perdu à moitié le ballon il est contré Ekdal qui est venu tacler son adversaire on va revoir il y a faute il n'y a faute qui n'est pas en position fair play au passage il a pris un peu le joueur il n'y avait pas seulement le ballon le dégagement de Rémi Verkout pour Baffer Gomis seul face à toute la défense turinoise et c'est toute la difficulté lorsqu'on est un peu esselé de conserver le ballon et là il faut que Baffer Gomis réussisse malgré tout à le faire c'est important pour son équipe pour qu'il puisse sortir souffler un peu on est parti dans le dos de Boumsong les attaquants turinois étaient en bonne position avec Pascuato qui s'était échappé un très bon match de l'Ouvrain Bonallon relance là-bas Oumtiti Maxime Bonallon Pjanic alerte Boumsong à Benzohar il a pausé à Benzohar parce qu'avant de trouver des partenaires il y avait un rideau à franchir attention c'est pas un ballon facile pour Verkout qui arrive à l'amortir avant de dégager sur la poitrine de Sisoko c'est bien joué ça ouais bien joué aussi de la part de Boumsong qui a écarté un de ses grands compas le droit pour récupérer ce ballon Pjanic accélération Karlström qui glisse ce ballon il est parti Jimmy Brillant il va rentrer dans la surface pour centrer il veut se remettre sur son pied gauche et il réussit pas à capter capturer ce ballon et le conserver dommage il avait baffé Gomis qui avait fait un bon appel en retrait il a préféré il a tenté le dribble ça vient vite ça vient vite du côté de la Juventus il y a du monde maintenant le relais pour Diego la petite louche et le but et le but qui est accordé alors que Rémi Verkout était en difficulté sur sa ligne la louche de Diego pour aller servir et en position illicite d'après vous Daniel bravo on verra dans quelques instants mais en tout cas les 25 000 supporters de Coscenza qui sont venus de tout le sud de la Calabre ici sont heureux la Juventus mène 2-1 alors regardez la louche de Diego au départ David Triségue est en jeu oui mais c'est pas lui qui reprend ce ballon c'est Pépé peut-être que Pépé qui part de derrière on ne l'est pas il est lui il arrive de derrière l'Ovren en tout cas on voit que c'est avec beaucoup de réussite qui trompe Rémi Vercoutre presque de la semelle c'est un 1-2 en fait et les défenseurs sont peut-être trompés par la position de David Triségue hors jeu hors jeu de position et il me semble que c'est c'est Oumtiti qui couvre Pépé et les Lyonnais donc à 10 maintenant vont devoir endiguer ces vagues offensives du côté de la Juventus ça vient encore avec Pasquato bloqué Pasquato qui centre ballon repoussé par Lovren directement sur Sissoko qui fait une faute de main ça va permettre aux Lyonnais de souffler quelques secondes seulement mais quelques secondes quand même la rentrée de Pépé a fait du bien aussi à la Juve on voit que l'international italien est rapide et pertiquant Bonallon Pjanic Lundsonx précipite devant Trezeier et les Lyonnais qui repartent à l'attaque Karlström Karlström il n'est pas sur le bon pied il est obligé de s'arrêter de travailler mais il y a 8 défenseurs ah il n'a pas pu aller vers le but Gomis c'est lui qui était destinataire de ce ballon Karlström est gaucher ça c'est vu là sur ce centre du pied droit ils se sont fait piéger là les Lyonnais c'est eux qui avaient la maîtrise du ballon nouvelle attaque des Turinois c'est imprécis Telneri pour rentrer à son tour dans ce match c'est une revue d'effectifs pour la Juventus avant d'aller défier les Irlandais près de Dublin et l'un des hommes de ce match c'est Momo Sisoko du côté de la Juve et d'ailleurs ici à Cosenza où on aime la Juventus de Turin on ne s'y trompe pas Sisoko acclamé un gros match un gros match de Momo Sisoko alors qu'on va changer du côté de la Juventus avec Harry Novillo et c'est un très bon Gonalon qui a été vu ce soir le président Jean-Michel Aulas qui a pris quelques heures de répit et qui n'a pas fait le déplacement pour une fois aura apprécié les jeunes et d'autres déjà plus expérimentés comme Gonalon voilà un homme Harry Novillo avec son numéro 54 David Bravo il n'a que 18 ans donc on peut dire que l'OL a vraiment un bel avenir avec toute cette jeunesse et quel baptême parce qu'on est mené par la Juve on joue à 10 ouais et puis le comportement de tous ces jeunes a été excellent on n'a pas vu de peur on n'a pas vu des joueurs trembler au contraire déjà de la suite d'adurance une belle maturité côté gauche sur la balle notamment avec ses premiers ballons Novillo qui travaille on est tout près de la surface où Titi n'aura pas ce ballon et les Turinois avec ce beau geste vont pouvoir se dégager et se relancer sur Levren avec Diego Levren qui tacle le ballon mais en même temps il y a faute sur le Brésilien c'est le réalisateur de la télévision italienne qui est un peu surpris certainement mais il est sympa il nous fait découvrir les visages des jeunes lyonnais mais il doit se demander qu'est-ce qui se passe à Lyon mais il y a une cure de jeunesse et c'est plutôt bon pour l'instant et c'est bon les jeunes pour l'avenir et il y a Juventus avec un Pasquato à gauche qui appelle souvent ses ballons on a choisi l'autre côté l'accélération de Diego il a laissé Poulsen sur place Poulsen qui arrive à son tour il y a un retour de Kaström aussi qui est passé encore une fois à milieu là Montiti qui dégage ballon contré c'est ce qu'il fallait faire touche pour Lyon face à Simone Pepe buteur du 2 à 1 il y a 10 minutes maintenant pour la Juventus continue d'attaquer ressorti par Karl Schreux ouais bel effort allez il a bien résisté Karl Schreux pour servir avec de l'espace maintenant GB Briand qui s'élance accélération de Briand qui attend une solution qui veut changer complètement qui va obliger un premier sprint Novio voilà pour fêter la Juve la Juve qui mène au score à quelques minutes de la fin de ce match dans ce stade de San Vito à Koschenza Poulsen qui récupère et la Juve qui va vouloir affirmer sa suprématie à 11 contre 10 s'écorcer un peu l'addition attention bien joué de la part à Benzoard qui ne fait pas de faute le ballon récupéré par les Lyonnais Lovren Karlsruhe C'est bien joué il est souvent bien démarqué Jimmy Briand il écarte bien on voit quand même qu'il a besoin de trouver des repères dans cette formation lyonnaise sa nouvelle équipe Pjanic avec Loïka Benzoard Bumsong à Benzoard il s'échange quelques ballons pour faire venir attirer un peu les attaquants de la Juventus notamment Diego Bumsong chercher à verter Briand et Gomis faute sur Gomis alors on joue du côté de la Juventus Poulsen on cherche la profondeur Bumsong est obligé de venir Verkout est en difficulté et finalement il s'est couché au dernier moment et d'un solide bras droit il arrive à repousser la tentative et le ballon de Diego superbe action de la Juve avec Poulsen en profondeur pour Pasquo qui donne très intelligemment une touche par dessus Poulsen pour Diego qui veut placer plat du pied mais il n'appuie pas suffisamment sa balle il est bien frappé ce ballon sur le corner là presque au point de pénalty encore quand même Rémi Verkout au top bien sur ses appuis parfois quand l'attaquant rate sa frappe ça permet de marquer mais là même sur un ballon mou il ne s'est pas laissé surprendre Rémi Verkout à Benzoar intelligemment un ballon précis pour Gomis alors que ce n'est pas évident Karlsruhm qui va alerter la balle côté gauche des jeunes avec Oumtiti avec également celui qui est rentré tout à l'heure Harry Novillo et Gomis dans la surface Gomis qui fait faute je crois qu'il a pris ou touché ce ballon de la main en tout cas intervention de Carmine et Russo il a essayé de ramener ce ballon qui l'a effleuré le bras et c'est bien arbitré dommage parce que ça c'était un ballon de but s'il avait pu se l'amener avec avec le buste Juventus qui prépare ça sera de loin cette fois-ci une nouvelle attaque avec Marcos Torari on s'est un peu fatigué bien évidemment dans la chaleur de Cossenza ce samedi soir la Juve dans le camp lyonnais maintenant elle s'est sorti rapidement au niveau du milieu de terrain avec Pjanic qui arrive à Benzoar l'amorti de la poitrine il couvre son ballon pour servir quel bon match quel bon match dommage il s'est fait piéger sur l'action précédente par Pasquato qui va vite qui a plongé dans son dos mais c'est parfait ce que fait Loïc à Benzoar depuis le début il a été en difficulté en première période parce qu'il jouait pas à sa place mais là depuis qu'il joue arrière latéral droit il est parfait un ballon bien placé sur la tête de Jimmy Briand Jimmy Briand qui résiste pour centrer il n'y a pas de Lyonnais il est en retard là il a fait Gomi c'est dommage il aurait pu anticiper quand même ce débordement de son coéquipier Jimmy Briand Diego encore un ballon précis là ça va passer au dessus quel transversal c'est un corner et un nouveau pressing de la Juventus sur les buts Lyonnais la Juve qui mène 2-1 la Juve qui en veut plus son score mais la Juve aussi qui profite de sa supériorité et Nueric en fin de match ça joue le ballon va être récupéré là plus facilement par Jimmy Briand même si on est loin débute de Storari Pjanic Briand avec la technique des Lyonnais on s'en sort bien Loïc Abenzohar et voilà la technique encore une fois un ballon qui reste bien à 10 cm de la ligne ballon contré qui va profiter Abenzohar justement pour cette remise en jeu Lyon qui s'est fait reprendre là avec Pascuato mais pas faute de Pascuato on voit il dégage sur son adversaire mais c'est autorisé alors quand je remets Pjanic je suis près du ballon c'est Kim Kachrun qui a pris 4 mètres d'élan et il va frapper c'est un ballon à dévier ce qu'a tenté Boomsong et c'est Verkout Rémi Verkout le gardien Lyonnais qui est chargé de relancer il va refaire faire 80 mètres à ce ballon pour se rapprocher des buts adverses l'attention de ne pas le perdre dans notre jeu Pjanic Briand qui écarte là-bas vers Gommis Gommis et Abenzohar est venu le soutenir Gommis qui continue vis vers Karlström oh là il y a que tac illicite il fallait dégager vite du côté de la Juve mais c'était pas la peine d'aller faire cette faute sur Briand enfin ils se sont précipités c'est sorti de Chiellini qui qui commet peut-être une faute c'est pas très évident il est ouais si si il y a faute il fait faute sur Jimmy Briand il sentait le gros danger Chiellini à retard il a choisi de sortir mais c'est toujours dangereux lorsqu'on n'est pas sûr d'avoir le ballon Chiellini associé à les gros tagli c'était la défense d'il y a deux saisons qui fonctionnait très bien et qui était en Afrique du Sud Chiellini attention là Pianic il peut préparer un petit coup à Marco Storari pareil parce que lui il connait pas bien Lyon même si le mur est pas vraiment à distance ça donne pas beaucoup et puis là c'est difficile de faire le ballon derrière le mur attention Bumson vient faire un petit peu de diversion bien placé oh il était bien frappé et bravo à Storari qui s'il ne connait pas parfaitement les combinaisons lyonnaises s'en sort à la perfection là sur cette frappe et ce ballon bien bien placé pour aller le tromper c'est Karlström Karlström qui choisit le côté ouvert parce que c'est très compliqué à cette distance de faire retomber le ballon derrière le mur donc il a choisi le côté ouvert mais Storari n'avait pas anticipé on va chercher au deuxième poteau loin après ce poteau Baffegomis sur Levren et ballon contré Lyonnais en bonne figure toujours dans cette infériorité numérique ils sont menés au score 2 buts à 1 mais ils lâchent très peu de ballons et ils essayent de pousser leurs occasions au contraire ils mettent la pression maintenant pour essayer d'égaliser c'est bien ça prouve que physiquement ils ont des ressources ils sont déjà bien préparés et là on voit qu'on s'approche de la compétition il y avait du jus repoussé immédiatement vers le rond central par le gardien de la Juventus ça c'est dans le dos c'est dans le dos d'Abenzo il s'est enflammé il s'est enflammé Pasquato et d'ailleurs Verkout va lui dire c'est pas bien ça c'est pas bien c'est la première faute d'Abenzo presque une faute ennemie mais bon il a tout gâché il a été puni Diego a fait ce coup du fou là pour le lancer dans l'espace là il faut pas en rajouter il faut essayer de prendre le ballon d'aller finaliser une superbe action pas ridicule mais pas loin il a été ridicule et ça lui fait un peu les pieds parce qu'il aurait dû être plus réaliste et essayer d'aller marquer des points et peut-être marquer un but alors que là je pense qu'il va se faire tirer les oreilles par son entraîneur il y a Diego qui vient de lui adresser un petit regard en disant que c'était pas la peine pour ce résultat là c'est parce qu'il a vu Diego le faire qu'il a dit bon je vais rajouter une couche mais c'était malvenu attention il y a faute signalée par Carmine Russo qui va rendre ce ballon à qui au Lyonnais semble-t-il la faute sur Samuel Umtiti déséquilibré par Pepe il y aura deux minutes à jouer dans ce match amical de préparation c'est sûr amical aussi il n'avait que le nom d'amical mais c'était une belle c'est une belle partie livrée par la Juventus et par les Lyonnais ce soir deux minutes pour se départager revenir au score en même temps ce sont ces matchs là amicaux qui proches de la réalité qui permettent de se préparer comme il faut lorsque c'est à deux à l'heure ça ne sert pas à grand chose et là ils n'auront pas fait le long déplacement dans le sud et dans cette chaude région de la Calabre en Italie les Lyonnais pour rien ils tireront certainement beaucoup d'enseignement dans les prochaines heures avant d'aller passer une bonne partie de la semaine prochaine en Angleterre pour jouer contre Nottingham Forest puis l'Emerics Cup à Londres il reste une minute et trente secondes un peu moins maintenant ce ballon toujours convoité par les Lyonnais ils arrivent à mettre le pied dessus finalement c'est la Juve qui récupère avec toujours le terrain qui travaille impressionnant Diego ce soir là on retrouve vraiment les qualités du joueur qu'on a connu en Allemagne avec beaucoup d'envie avec beaucoup de jus surtout et encore ce tac d'Abenzoar qui a vu qu'il fallait bien faire attention il est sorti faire le pressing et il a touché le ballon surtout allez une minute à jouer un petit peu moins maintenant ballon perdu par votre ami Fascoateau qui ne se remet pas j'ai dit qu'il a fait une très bonne rentrée intéressante d'ailleurs mais ça peut arriver de se rater surtout lorsqu'on a son âge à 20 ans allez pour les derniers instants les dernières secondes de ce match ici à Cosenza Lovren et les Lyonnais qui attaquent il va essayer d'aller le chercher ce ballon de Villot il l'a mais là ça devient compliqué mais il marche sur le ballon mais parce qu'il était accroché juste avant les derniers instants non il va en rester là il va briller 10 secondes monsieur Carmine et Rousseau mais c'est un match de belle facture de la part d'Olympique Lyonnais Daniel Bravo en quelques instants les jeunes Lyonnais ont fait ce que Claude Puel attendait même si on perd à 10 contre 11 ce soir c'est bon pour l'avenir c'est dommage qu'Ali Sissoko ait commis cette faute un peu impardonnable en première période ça a mis en difficulté son équipe qui a fait un remarquable match avec beaucoup de jeunes on a vu de l'alan on a vu une équipe qui se prépare bien pour la compétition et pour l'avenir c'est encourageant voilà Romain Del Piero Pepe les buteurs de la Juve et Derson du côté de l'Olympique Lyonnais c'était un match de luxe disait avant cette partie et avant d'accueillir Claude Puel l'ensemble de la presse italienne et bien on a eu ce match amical et de préparation un très bon